Ils font ce qu'ils appellent une explosion de l'intelligence, par divers sommiers, intelligence informatique, intelligence humaine, et un des grands espoirs qui est mis, c'est d'une part l'arrivée de l'intelligence artificielle, et d'une part l'attaque de la sécurité. Et ce qu'ils escomptent, c'est que même si l'humain n'est pas capable de penser des solutions, pour l'instant, qui paraissent, ce qu'on appelle les lock-in en genre économique, même si pour l'instant on n'est pas capable de le penser, l'espoir qui est mis, c'est que soit les intelligences artificielles, soit le fait de passer le but de la singularité, nous permettra d'atteindre ces limites et d'aider les passées. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Ray Kurzweil, il se bourre de pilules, ingrédients, compléments alimentaires, en espérant atteindre cette singularité qu'il prédit pour les années 2030-2040. Donc lui, ce qu'il escompte, c'est vivre suffisamment vieux pour que soit l'intelligence humaine, soit les intelligences artificielles viennent nous aider pour franchir et nous aider à déverrouiller tous ces contacts technologiques qui paraissent pour l'instant besoin. Et au pire, même si le corps humain est défaillant, ce qu'escompte des gens comme Ray Kurzweil, c'est de pouvoir télécharger son esprit sur des supports informatiques pour garder une forme d'existence, donc pas corporelle, mais simplement du point de vue de l'âme. Donc potentiellement, pour un transhumaniste relativement conséquent, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, mais qu'est-ce qu'on est en droit d'espérer raisonnablement pour les gens qui sont dans cette fieste-là, qui dans 150 ans sont vraiment au bout du bout du bout, enfin, c'est l'urgence. Si l'horizon c'est 150 ans, quelqu'un comme Ray Kurzweil répondrait que d'ici là, nous aurons largement franchi la singularité. La loi de Moore, évent la capacité des sujets informatiques et des techniques informatiques plus l'évolution des idéologies nous auraient fait largement franchir la singularité. Et c'est question de... La loi de Moore, encore deux mots. Alors, j'ai plus de rassure en tête qu'il y ait des gens... C'est que la puissance des processeurs, au bout, tous les 18 mois... Au bout de la ration que j'avais plus en tête, ça je crois. Mais c'est le grand postulat théorique de quelqu'un comme Ray Kurzweil, qui est un des gouraux en la matière, qui est devenu un général chef de chez Google, le fondateur de la Security University en Californie. Et lui, escompte que sa loi de Moore puisse continuer pour nous faire toujours gagner en date de cette technologie et nous faire franchir la carte de la singularité. Je ne veux pas trop... On peut voir les aspects juridiques à la ronde, pas de frère. Avant les aspects juridiques, finalement, vous avez la question des limites. C'est très piaisé, parce que comment on peut nous juger les limites ? Parce que ça va changer tellement vite, en fait. C'est comme la science, le raisonnement scientifique, ne peut pas accepter cette réflexion sur les limites, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui sera découvert. Donc la science fonctionne par découverte, elle fonctionne par changement de paradigme, elle fonctionne par saut conceptuel. Donc les limites que nous penserons aujourd'hui des limites, n'en saurons peut-être pas, même dans 5 ans. Donc cette question des limites, elle est toujours un peu biaisée. Et puis elle est souvent associée au droit, parce qu'on s'imagine que le droit apporte des limites, mais en fait, non. Le droit, ce n'est pas des limites. Le droit, c'est des repères. Ce sont des repères dont nous nous emparons, en tant que communauté, en tant que société, pour dire, voilà ce que j'accepte, voilà ce que je n'accepte pas. Au niveau du droit, je dirais que la première limite, entre guillemets, pour reprendre ton terme quand même, pour rester dans cette idée-là, c'est la définition de l'humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est humain, du point de vue juridique ? Parce que, qu'est-ce qui est humain, pour qu'est-ce qui est humain, du point de vue scientifique, moi je ne peux pas répondre à cette question. La nature de l'être humain, scientifiquement, c'est très complexe. Par contre, je peux très facilement dire qu'il y a des lois fondamentales qui s'appliquent aux êtres humains et que ceux qui sont considérés comme êtres humains en bénéficient. Par exemple, les droits naturels. Les droits naturels de la personne humaine. Les droits naturels, inaliénables et sacrés de tout être humain. Alors, la limite qui pourrait se poser en termes de droit, elle est finalement simple, c'est, allons-nous étendre les droits humains aux machines ? Ça, c'est une possibilité. Allons-nous étendre les droits humains aux machines en ce que les machines nous aident à être mieux humains qu'avant ? Vous avez 4 heures. C'est-à-dire... Non, pas 4 heures. Non, vous avez 3 heures maintenant. On a arrêté à 4 heures, il y avait trop d'émanouissement à la fac de l'heure. Donc, soit on étend les droits humains aux machines et ça serait pas mal, finalement, parce que ça voudrait dire que les machines pourraient faire l'acquisition de droits en ce qu'elles nous aident à être humains, c'est-à-dire en ce qu'elles sont en rapport avec nous. Ou alors, l'autre hypothèse, qui peut être aussi une limite, mais du coup mauvaise pour nous, c'est les machines dont parle Ray Kurzweil et dont Yannick vous a fait une présentation, ces machines qui vont arriver, ces machines d'une complexité, d'une rapidité inouïe, qui seront de l'autre côté du mur, de la singularité, et qui nous verront comme des insectes, auront-elles quelque intérêt que ce soit à respecter des droits humains et auquel cas, tout notre système juridique collapsera parce qu'il sera devenu inutile ? Vous intéressez-vous aux droits des fourmis ? Vous intéressez-vous aux droits des bactéries ? Oui, je sais. Je sais, mais en tant qu'enseignant, je ne respecte jamais mes propres... Donc voilà, donc en fait... En revanche, peut-être que j'ai des exemples sur... Oui, alors je voulais donner une citation. Voilà. Merci, Thomas. Thomas, il était super, parce qu'il dit « Je te couperai la parole, et si tu commences à être chiant, je te ferai lire un extrait. » Donc c'était... C'était... C'est pas exactement ça, mais ce qui est... On va dire que c'est ça. C'est pas ce terme-là qui l'envoie. Il m'a dit « Si tu commences à faire ton prof, tu vas le lire. » Donc je vous lis un extrait de Greg Egal, un extrait très bref de Greg Egal, qui vous pose une question juridique derrière. Donc c'est un personnage, très classiquement, qui a eu un accident grave et qui a perdu une partie de sa masse cérébrale, de son cerveau. Et cette masse cérébrale est remplacée par une prothèse qui lui permet de ressentir... Donc c'est pour toi, hein ? De ressentir, d'interagir avec son environnement, de ressentir des émotions. Dans les jours qui suivirent, mes expériences avec la prothèse devinrent beaucoup moins crues, beaucoup moins violentes. Je pouvais presque me représenter les arrêtes les plus dures, les moins adaptées du réseau, en train de, métaphoriquement, s'éroder à usage. Manger, dormir, être avec d'autres personnes, tout cela restait intensément agréable, mais ressemblait plus à un de ses rêves d'enfance, à l'eau de rose, qu'au résultat d'un bidouillage de mon cerveau à l'aide d'un fil électrique à haut voltage. Bien sûr, la prothèse n'envoyait pas de signaux à mon cerveau pour lui faire éprouver du plaisir. C'était une partie de moi qui le ressentait, aussi parfaite que soit l'intégration du processus avec tout le reste, la perception, le langage, la connaissance, le reste de moi-même. Ma pose entière sur le sujet était dérangeante au premier abord, mais la réflexion, pas plus que l'expérience de pensée, consistant par exemple à colorer en bleu toutes les régions organiques correspondantes au cerveau original, me permettait de déclarer que ce sont elles qui ressentent le plaisir et pas la machine. Donc cette question-là, vous voyez, de qui pense ? Si mon cerveau est partiellement une machine, est-ce que celui qui pense est l'être humain qui a été augmenté, ou est-ce que c'est la machine ? Et un peu plus loin, il y a juste un extrait intéressant. Vous avez promis un extrait, alors qu'il va en dire plus. J'en lis deux. J'en lis deux, juste après. Il y a un extrait intéressant où il se pose la question suivante de savoir, ce personnage qui a été augmenté, il ressent trop d'émotions. Il est immergé par les émotions et il ne peut plus choisir, il est ivre, il trouve toutes les personnes magnifiquement belles, brillantes, intelligentes, le moindre objet, l'impressionne par sa couleur, sa diversité, etc. Et du coup, il demande à ses médecins de réduire le volume. On n'est pas à midi, on est en sur... Voilà. de réduire le volume et voilà ce que les médecins disent. Nous allons réunir un comité d'éthique qui choisira la musique que vous aimerez, vos nourritures favorites et qui peut-être vous donneront de nouvelles vocations. Au fond, ils décideront pour vous de qui vous allez devenir. Voilà. Donc la question que pose Greg et Gag c'est être augmenté, oui, mais est-ce que nous allons rester celui que nous étions avant d'être augmenté ? Et ça, c'est une question que le transhumanisme a. C'est la question qui va nous amener à la partie numéro 3. Merci pour cette transition. Merci Thomas. Tout est méfricé. Sur le fait qu'il y a des enjeux sur le mire et qu'il y a évoqués enfin des aspects un peu angoissants parce qu'il y a peut-être ce sont des gens qui viennent ici et qui ne savent pas du tout pour remplir que c'est une autre chose. Parce qu'en effet, on vit à l'ère du non-OGM, du non-vaccin, du fait qu'il faut revenir à la nature et qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent changer la nature qui essaient bien fait ? Voilà. De quel droit ? Il y a l'extrait. Non mais là, donc, par rapport au futur et par rapport à là où on est maintenant, on va considérer que maintenant on est encore dans la nature, on est encore des êtres humains naturels, je pense que ça peut vouloir dire ou pas. De quel droit on peut altérer l'héritage qu'on va léguer aux futurs humains qui n'auront plus le choix de pouvoir être comme nous, on a la chance d'être aujourd'hui ? C'est très intéressant et beaucoup de gens pensent comme ça. Pourquoi ? Est-ce qu'on veut faire ça ? Ou pas ? Alors, j'enchaîne du coup puisque la question ça reste à moi directement. Je ne veux pas donner l'impression que je suis contre les transhumanistes. Moi, j'aimerais bien vivre Milan. J'aimerais bien aller explorer Mars et les planètes extérieures et pourquoi pas Alpha et Alpha. Alpha et Alpha. Alpha aussi. Voilà, j'aimerais bien. On va explorer par l'Anse-Porselle. Qu'est-ce que tu aurais ? Mars ? Oui, par l'Anse-Porselle. Mais c'était pas mal comme ça. C'était pas mal. Non, je ne suis pas contre le transhumanisme du tout et je ne suis pas en train de dire qu'il faut sanctuariser la notion d'être humain. Simplement, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut et la notion de nature humaine au sens strict du terme n'est pas forcément condamnée par les transhumanistes. D'ailleurs, dans une transhumanisme, il y a humanisme. Et l'humanisme, il y a le trans aussi, mais l'humanisme, c'est le... la volonté, au contraire, je pense qu'Yannick l'a dit au tout début, de prolonger ce qu'il fait l'être humain, de donner, je crois que tu l'as dit dans toute première intervention, de donner à l'être humain la plénitude de sa capacité d'action sur le monde. Voilà, donc au contraire, le transhumanisme pourrait être et soutenu par le droit, l'accomplissement enfin de la nature humaine. Donc, quelque part... C'est un truc qui fout du faille, c'est un parti 3, c'est là où... Yannick ? Il faut que soyez en désaccord. Il faut que ça saigne un peu quand même. J'ai l'été de question exactement.